Vous l'avez suivi dans nos antennes que l'actualité reste dominée par le lancement des appels d'offres de la vente des blocs pétroliers et gaziers aux soumissionnaires des exploitations des gaz et pétroles aux acheteurs nationaux et internationaux. Ce jeudi 28 juillet 2022, la République démocratique du Congo met en vente ses blocs pétroliers au total 27 sur toute l'étendue du territoire national. C'est le président de la République, Félix Antoine Tshiseke Di Chilombo, qui a présidé cette cérémonie symbolique et historique pour la toute première fois en République démocratique du Congo. Le président de la République encourage ainsi le gouvernement central d'intéresser les investisseurs dans ces secteurs à venir faire de bonnes affaires dans une coopération gagnant-gagnant. Nous y reviendrons avec fort ce détail au cours de nos prochaines éditions. Si vous nous rejoignez, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition du journal sur la RTNC. Quatre morts à Ouvira en marge d'une manifestation de la population contre la Monisco dans la province du Sud-Kivu. Mauvaise coïncidence d'un câble électrique aérien électrocuté. La Monisco dément avoir tiré le moindre coup de feu de sommation qui a pu occasionner cet accident. Les attaques contre les soldats de la paix ont été lourdement condamnées par les Congolais qui multiplient les appels au calme. À suivre également dans ce journal. Il n'y a plus de raison de continuer à manifester contre la Monisco car les révendications sont déjà connues par des plus hautes autorités du pays. Message du gouverneur de la province du Sud-Kivu, Téonguabidje. À la suite de la manifestation organisée à Ouvira, on écoute le gouverneur du Sud-Kivu. Je voudrais avant toute chose présenter mes condoléances le plus attristé aux familles éplorées suite aux événements qui ont troublé l'ordre public aujourd'hui à Ouvira. Nous avons eu des manifestations contre la Monisco à Ouvira et suite à cette manifestation, il y a un câble du courant électrique de la SNEL qui a lâché et qui a électroquitté quatre manifestants. Je voudrais aussi souligner qu'une enquête va être rapidement ouverte. J'ai donné instruction aux autorités sur place pour que les responsabilités soient dégagées. Je voudrais appeler particulièrement notre population du Sud-Kivu au calme. Je me réjouis que si l'ensemble de la province du Sud-Kivu aujourd'hui nous avons un calme par rapport aux manifestations contre la Monisco, sur l'instruction express du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tisséguédi-Chilombo, qui tient à ce que la paix règne sur l'ensemble de notre pays. Les fautes de sécurité ont été donc insuites pour maintenir l'ordre et la paix. C'est ce qui est le cas sur l'ensemble de la province. Mais malheureusement, la situation d'Ouvira nous en déjouer aujourd'hui. Il n'y a pas une raison aujourd'hui valable de continuer à manifester contre la Monisco, étant donné que les revendications légitimes sont déjà connues de la plus haute autorité. Et le dialogue avec la Monisco, qui est un partenaire du gouvernement congolais, est en cours. Donc la Monisco est dans un processus de transition. Ce processus doit se faire d'une façon ordonnée, d'aller calme, pas dans des manifestations de violences, pendant que nous avons le priorité dans notre pays et dans la province du Sud. Et à l'hôtel du gouvernement, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukoundé-Kiengé a tenu la deuxième réunion de sécurité autour des membres du gouvernement et services spécialisés. Rencontre qui a tourné autour des manifestations anti-Monisco qui ont dégénéré dans certaines villes et provinces du pays. Reportage, Patiton Douangou et bienvenue, Loussala. On lance de nouveau l'appel au calme suite aux manifestations d'hostilité contre la mission des Nations Unies pour la stabilisation de la République démocratique du Congo-Monisco. Débuté à la ville de Goma, dans le nord qui vaut, ce mouvement a gagné Boutembo pour atteindre le mercredi 27 juillet 2022, où il a causé la mort de quatre personnes. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukoundé-Kiengé, qui suit de près la situation, a tenu la deuxième réunion de sécurité pour faire l'évaluation des dégâts causés et le point de la situation globale. Le Premier ministre-chef du gouvernement a réuni quelques membres du gouvernement avec la direction de la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo. L'événement principal malheureux qui est signalé aujourd'hui, c'est des manifestations qui ont été lieues à Ouvira et qui malheureusement ont conduit à la mort de quatre compatriotes par électrocution parce qu'à l'approche d'une base de la Monusco, les casques-câbles ont tiré en l'air et les coups de feu ont touché un poteau électrique et un câble s'est déchiré et malheureusement, les personnes ont été électrocutées ce qui a causé quatre morts. C'est l'élément nouveau. Mais pour le reste, c'est une réunion qui a permis aussi de faire le point de la situation globale et de réitérer l'appel au calme qui a été lancé à toutes les communautés parce qu'il ne faut pas qu'on se trompe d'ennemis. Notre ennemi, ce n'est pas la Monusco. Notre ennemi, c'est la M23 et que pour tout ce que nous avons comme question de frustration, cela peut être géré dans les cadres des contacts réguliers qui existent notamment entre le chef du gouvernement et la représentante spéciale du secrétaire général. Le gouvernement a rassuré de la prise des dispositions pour l'organisation des obsèques des victimes de ces manifestations a conclu. Les ministres et les médias portent les paroles du gouvernement, Patette Mouyaïa. Dans le cadre de ces vacances parlementaires, le président du Sénat, Modesto Bahatiloukwebo, qui séjourne dans l'est de l'ARDC, a parlé également de la situation de manifestation de la population contre la Monusco. Le président du Sénat condamne avec la dernière énergie tout acte de violence perpétré contre les installations des Nations Unies et il invite la population au calme. On écoute le président du Sénat. J'ai un message à Bukavu et à Goma, dans les provinces du sud du Kivu et du nord Kivu, en marge de mes vacances parlementaires. En tant qu'élu, je me suis adressé à la population pour demander à ce que la jeunesse puisse s'enrôler dans les forces armées en vue de défendre la patrie, en vue de défendre notre pays, en vue de défendre les innocents qui sont si et là tués suite à l'agression et à la guerre qui nous est faite injustement. Mais j'ai constaté que certains politiciens, certains opportunistes tentent de sortir mes propos de leur contexte en m'attribuant une quelconque responsabilité dans ce qui se passe actuellement. Moi, je dois dire ici sincèrement qu'en tant qu'homme de paix, tout le monde le sait, et en ma qualité de sénateur, j'appelle à l'apaisement, au calme, et je condamne fermement toute violence d'où qu'elle vienne. J'interdis également à tous les membres de notre parti et regroupement FDC alliés, et à tous ceux qui me sont proches, de s'attaquer sous quelque forme, que ce soit au patrimoine et au personnel des Nations Unies. Je condamne également les tueries qui se produisent en ce moment à la suite de la manifestation des citoyens et des citoyennes congolais, manifestation du reste autorisée par la Constitution. Mais nous insistons sur le fait qu'il faut éviter toute destruction, toute brutalité. On peut s'exprimer, non nécessairement causer des dégâts humains ou matériels. Voilà pourquoi j'ai tenu à m'adresser, en tout cas à notre peuple, où qu'il soit. Ce n'est pas seulement pour le sud et le nord qui vous ou l'itouris, mais c'est pour l'ensemble des Congolais qui ont soif de goûter à la paix, à la stabilité, qui défendent mordicus l'intégrité de notre territoire. Nous disons que tout cela doit se faire dans le calme. Voilà pourquoi je tenais à porter cette précision, parce que j'ai senti qu'il y avait des récupérations politiciennes. Nous signalons que le président du Sénat est déjà de retour à Kinshasa. Autre chose, les bonbons de gaz appartenant à un vendeur qui a vu l'une des bouteilles de gaz fuitées, qui a rencontré une brésière, a fini par déclencher l'explosion. Et cet incendie a provoqué plusieurs dégâts, des personnes brûlées, de murs écoulés, un immeuble incendié. La scène se déroule sur l'avenue Fayala, au quartier Montbelé. Nous sommes là, dans la commune de Limité. Regardez. Plusieurs personnes brûlées, de maisons incendiées, et d'autres endommagées sous des chocs, avec des dégâts matériels importants, des murs écoulés. Ainsi qu'un camion brûlé, c'est le bilan de l'incendie provoqué par des bouteilles de gaz, dont l'une a connu une fuite. Nous sommes là, sur l'avenue Fayala, au quartier Montbelé, dans la commune de Limité. La scène s'est déroulée vers 6 heures du matin de ce mercredi 27 juillet 2022, comme l'affirment les témoins. C'est un camion de livraison transportant des bouteilles de gaz qui a rencontré un pousse-pousse avec à son bord une brézière à lui-même, des marmites, des assiettes et de la nourriture tirée par une femme vendeuse dans un restaurant de fortune, communément appelé Malewa, à destination de son lieu de négoce, dont la fuite du gaz a provoqué cet incendie. Il y a un incendie qui a provoqué un lâchement de feu comme une sorte de bombe qui a causé ces dégâts collatéraux. Informé de la situation, les sapeurs-pompiers sont vite venus pour contenir le feu et faire les constats. Le propriétaire de ce bombe de gaz a pris la poudre de scampette et sa source d'approvisionnement reste jusque-là inconnue. Dans le cadre d'un usage domestique, la bouteille de gaz à Kinshasa est plus utilisée pour des installations de chauffage ou des cuissons. En médecine, le supplément d'oxygène est la première étape essentielle de traitement de cas graves de la COVID-19. Une bouteille de gaz est un récipient cylindrique en métal ou en matériaux composites conçus pour contenir du gaz sous pression comme du butane ou du propane. Le commissariat provincial de la RDC lance un appel à témoins à l'encontre des conducteurs des taxis-motos ayant incendié un véhicule devant un parc aquatique le dimanche dernier ici à Kinshasa. Le général Silvano Kassongo met en garde tout conducteur des taxis-motos communément appelé Oewa qui se comporterait de manière incivique. On fait le point avec Edi Chala. Depuis un certain temps, le banditisme bat son plein chez les motocyclistes. Il s'arroge au mépris de la loi le droit de se faire justice. Il brûle même les véhicules des particuliers. Cette situation a irrité plus d'un quinoa. Le commandant de la ville, le général Silvano Kassongo est monté au créneau. Devant les responsables des associations des motocyclistes, le général a mis en garde contre tout dérapage et a appelé à plus de discipline. C'était de mon devoir de tenir avec le président. On a échappé sur beaucoup de points pour parler de prendre des disciplines. Le bon comportement des rois en général, c'est-à-dire que les rois ne respectent pas la loi. Ils se rendent de justice elles-mêmes. Ils ne respectent pas les codes de la route. Ils s'habillent très mal. Le problème n'est pas bon. Le problème de diverses publiques, le problème d'excès de vitesse. On a déploré pour les collègues de les collègues échangés. On a socialisé les présidents pour qu'ils fassent des réunions avec les coopérations respectives afin que tout le monde puisse respecter la loi. D'ici là, il y aura des actions que la présidente m'aiderait. C'était avec ça. Parce que nous, on va avoir de passer à l'action. C'est la pointe de possibilité. Nous donnons des conseils et qu'ils passent à l'action. La loi doit tout simplement sévir pour que l'ordre de la discipline règne. Et le gouverneur de la ville-province Kinshasa accorde un moratoire de 20 jours aux motocyclistes pour se conformer à la réglementation parmi les mesures prises l'exigence de procurer pour chaque moto une plaque d'immatriculation pour une bonne identification et aussi l'obligation d'avoir deux casques dont un pour le conducteur et le second pour le client. Un contrôle régulier se fera à Kinshasa à partir du 10 août 2022 constat du moratoire avec Iverson Kabwaba. Chaque motocycliste circulant sur les artères de Kinshasa devra désormais ses menus d'une plaque d'immatriculation et de deux casques. Le moratoire de l'hôtel des villes expire le 10 août 2022. Ces mesures qui sont d'une importance capitale permettent l'identification de chaque conducteur de moto et réduire les risques d'accidents. Certains motocyclistes estiment qu'une approche pédagogique doit précéder. toute décision. Nous saluons l'idée de payer le casque et les plaques. Ce n'est pas une mauvaise décision. Mais ce qui reste à savoir est que nous regrettons un peu parce que les autorités de la ville provée de Kinshasa prennent rapidement les décisions mais ils ne prennent pas le temps d'éduquer de former parce qu'on peut venir juger quelqu'un qu'on a enseigné quelqu'un qu'on a éduqué je ne vois aucune loi organique ni dans notre constitution là où c'est prévu qu'un policier demande une amende de 120 000 francs de 200 000 francs mais il y a des gens qu'on a arrêté hier ici on a arrêté quelqu'un et on lui demande à la police à la police 200 000 francs Pour lutter contre les bandits les derniers cas qui brûlent les véhicules des particuliers l'Etat est dans l'obligation de protéger la population par l'application stricte de la loi Nous sommes d'accord avec les mesures prises par les autorités de la ville mais les mesures telles que les ports de casques par les passagers un seul casque pour tous les passagers alors le gouverneur n'a pas tenu compte des maladies telles que le coronavirus car c'est le même casque que les clients s'échangeront L'ordre public doit être observé en toutes circonstances où la police est appelée à plus de vigilance et d'éviter l'arbitraire en l'endroit des usagers de la chaussée Et on revient encore sur l'incendie qui s'est déclaré à l'immeuble de l'ex-ONATRA Le gouvernement de la République annonce que le secrétariat général à l'économie sera rapidement doté d'un siège provisoire annonce faite par le vice-premier ministre ministre de la fonction publique Jean-Pierre Lyaou lors de sa visite sur le lieu de l'incendie On fait le point avec Sédric Kenina et Nadine Kiloso Après avoir reçu en audience le secrétaire général à l'économie en rapport avec l'incendie survenu au bâtiment de l'ONATRA où est installé le siège du secrétariat général à l'économie Le vice-premier ministre ministre de la fonction publique Jean-Pierre Lyaou s'est rendu sur place pour appréhender et évaluer le niveau des dégâts occasionnés par l'incendie survenu dans la nuit du dimanche à lundi 25 juillet On est venu d'abord pour réconforter et exprimer au nom du premier ministre chef du gouvernement toute notre solidarité et notre compassion à l'endroit des agents et fonctionnaires de l'administration de l'économie Ce qui s'est passé ici est un drame terrible qui mérite d'être bien géré par le gouvernement de la République Sur place la police scientifique et la police nationale ont lancé les enquêtes pour dénicher les raisons à la base de cet incendie Le vice-premier ministre ministre de la fonction publique Jean-Pierre Lyaou a annoncé la prise en charge de ces dossiers au plus haut niveau pour prendre les directives en vue de la réhabilitation du siège du secrétariat général du ministère de l'économie J'ai clairement indiqué que toutes les dispositions évidemment seront prises pour leur relogement d'abord des dispositions certainement transitoires rapides ensuite des dispositions pour examiner la possibilité de doter une fois pour toutes cette administration d'un immeuble autonome toutes les dispositions seront prises pour la réhabilitation de l'immeuble sous le leadership du chef de l'état le gouvernement a démontré son engagement à réhabiliter dans un bref délai le siège du secrétariat général à l'économie avec la visite du VPM de la fonction publique en entendant les enquêtes s'y poursuivent et puis ce qui est tout de même une très bonne nouvelle pour la population de la commune de Mongafoula il s'agit de l'inauguration d'une polyclinique située dans un quartier périphérique plus précisément à Massangambila inaugurée par le ministre provincial de la santé publique et hygiène cette structure sanitaire destinée à la population démunie reportage Emmanuel la commissaire Jacques Abouaba Spacieuse et bien équipée cette nouvelle unité de soins médicaux va désormais accueillir les patients qui noient particulièrement ceux de la commune de Mongafoula et ses environs cette polyclinique moderne à ouvert se porte en présence du représentant de la ministre provincial en charge de la santé et hygiène de sa promotrice docteur Bianda Kembilidi du chef des zones de Mongafoula 1 et d'autres personnalités administratives avec une grande capacité d'accueil ce centre est équipé d'un laboratoire et d'une salle de chirurgie répondant aux normes en matière la polyclinique Man Kembi est disponible à accueillir tous les patients démunis en croire sa promotrice ici dans cette zone le niveau social de vie de la communauté est vraiment basse dans cette polyclinique nous avons la médecine générale et dans la médecine générale nous avons aussi la médecine interne nous avons d'autres spécialités de la médecine interne la néphrologie la cardiologie la gastroenterologie et autres nous avons aussi la pédiatrie la gynéco-obstétrique et nous avons aussi le service d'ophtamologie de dermatologie d'ORL et la neurologie la psychiatrie aussi donc il y aurait des consultants pour les autres spécialités l'accès aux soins de santé de qualité est un droit pour tous citoyens la polyclinique Man Kembi située dans la commune de Mongafoula au quartier Massangambila s'inscrit entièrement dans cette logique la session de formation déontologique professionnelle des avocats stagiaires pour l'année judiciaire 2021-2022 a fermé ses portes le samedi dernier au barreau de Kinshasa Matete reportage Blondine Wavingana le barreau de Kinshasa Matete ne déroge jamais à sa règle celle d'organiser à chaque fois une formation de mise à niveau des avocats stagiaires 500 d'entre eux admis sur la liste viennent de clôturer une session de 6 mois qui leur a permis de renforcer leur capacité notamment sur la pratique professionnelle des avocats la cybercriminalité et l'environnement la clôture de l'année judiciaire 2021-2022 a été une belle opportunité pour le bâtonnet Coco Kayou Dimissamou d'exprimer sa satisfaction de voir son barreau organisé de manière pérenne ce genre de formation Nous en avons environ 500 qui sont là de manière tout à fait opiniâtre régulière et bien encadré par le conseil de l'ordre à travers le vice-président de la commission de formation et après avoir assumé cette charge de la formation pendant plus d'une décennie je me sens très très soulagé au moment où je clôture cette session de formation En attendant la prochaine étape prévue au mois d'août en phase orale et écrite l'un des participants a livré ses impressions On va dire que réellement nous sommes devenus des avocats suite à cette formation assurée par les membres du conseil de l'ordre pour moi l'occasion également de les remercier Après le barreau de Kinshasa Matete a inauguré sa bibliothèque qui conserve plus de 5000 volumes reprenant l'ensemble des matières sur l'exercice de la profession d'avocat avec comme ambition pour ce barreau de se maintenir comme l'un des plus importants de l'Afrique centrale sinon de l'Afrique subsaharienne J'avais également reconnu la voix de notre confrère Rikin Zuziloya et en prelude de la journée mondiale de la traite des personnes prévue le 30 juillet 2022 la PLTP Agence pour la prévention et lutte contre la traite des personnes vient d'organiser une formation sur la 14e session à Kisangani province de la Tchopo reportage Roudé Ponda après la 13e session sur la traite des personnes humaines organisée Amwine Dutou province de l'Omami par l'agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes appel TP une structure attachée à la présidence de la république c'est la ville de Kisangani province de la Tchopo qui accueille la 14e session de formation des acteurs de la première ligne sur la traite des personnes humaines à travers diverses exploitations de l'homme elle consiste à sensibiliser et doter des connaissances des compétences aux officiers de l'armée de la police des magistrats des avocats des opégines des personnes des services de sécurité et la société civile qui en sont le premier bénéficiaire et ce en marge de la journée internationale de la lutte contre la traite des personnes humaines qui sera organisée le 30 juillet prochain ça nous intéresse beaucoup puisque beaucoup de migrants illégaux sont très vulnérables à la traite des personnes surtout à l'échelle internationale on a des statistiques qui montrent que parmi les groupes les plus vulnérables à la traite il y a les migrants illégaux donc qui sont dans des dynamiques de trafic illicite de migrants c'est une formation très importante ça nous a permis à ce que nous puissions avoir des notions basiques sur la traite de la personne de faire une distinction entre un certain nombre de violations des droits de l'homme qui ne sont pas effectivement ce qu'on appelle la traite de la personne bien outillés sur le droit des victimes de la traite des personnes ces acteurs peuvent désormais conscientiser la population sur leurs droits et traquer le bourreau est-ce que le pays est parlant renforcement de capacité dans le secteur de petites et moyennes entreprises avec la remise des matériels et équipements informatiques à l'attention des services impliqués dans l'encadrement des PME reportage Mireille Ndeke ces dons des équipements et matériels informatiques pour le renforcement de capacité des structures publiques et privées impliquées dans l'encadrement des PME prouvent à suffisance non seulement la détermination du gouvernement à travers le ministère de l'entrepreneuriat dans la promotion de PME mais également sa volonté d'améliorer la performance de ses services et de ses partenaires dans la cadrement de PME du point de vue du gouvernement il ne s'agit pas seulement d'une activité à inscrire dans le présent mais ses effets sont voulus transcendants pour aider à pérenniser et consolider les efforts de structuration du secteur des PME en République démocratique du Congo et même entre entités du secteur nous savons que dans le programme national de développement de l'entrepreneuriat à Conadec la capacitation fait partie des axes prioritaires qui doivent être renforcés pour assurer la réussite de la politique nationale en la matière L'octroi de ces équipements est le résultat issu des différentes rencontres initiées par le pas d'un PME avec le parti prénante pour identifier leurs besoins institutionnels L'appui du pas d'un PME au MPME micro-fétit à une entreprise couvre d'une part l'assistance technique sous forme d'accompagnement technique de coaching et de mentorat et d'autre part l'assistance financière sous forme de subvention financière ou en nature L'effort d'assistance en équipement va se poursuivre dans toutes les villes ciblées du projet Dans cet échantillon des bénéficiaires on retrouve le secrétariat général de PME du Jean la FEC la NADEC la COPEMECO et la CNFE dont les représentants ont réitéré leur remerciement au gouvernement à travers le pas d'un PME pour des efforts consentis dont l'encadrement et l'accompagnement des micro-petites et moines entreprises Les directeurs de cabinet en entrepreneuriat Justin Mangala représentant du ministre d'Etat en charge de l'entrepreneuriat a exhorté les bénéficiaires à un usage rationnel Et toujours dans cette même logique on se pose cette question comment finaliser un plan d'affaires pouvant permettre aux jeunes de lancer leur propre affaire à cet effet une conférence sur l'entrepreneuriat de jeunes a été organisée regardez Femmes et jeunes filles pour l'entrepreneuriat l'objectif est d'implémenter une éducation financière nous sommes à Moudi où Femmes Débou et sa présidente Lisbonne Tumba ainsi que quelques experts sont revenus sur les basiques dans la création d'une entreprise C'est l'ONG Femmes Débou pour le développement venu ici pour sensibiliser dans le cadre du projet entreprenarial Comabos ce projet Comabos soutenu par le ministère de la jeunesse et par le chef de l'état congolais pour élever les travaux de commerce de jeunes congolais dans quel sens on est en train de former les jeunes congolais à devenir entrepreneur dans tous les domaines précis il y a l'agroalimentaire il y a tous les services confondus il y a les motards il y a culture et art il y a plusieurs domaines là on est en train de former les jeunes de 18 à 35 ans comment devenir entrepreneur et ceux qui sont déjà entrepreneurs comment devenir grand un échange s'en est suivi pour plus de compréhension et pour enfin lancer les jeunes dans l'arène des petits commerces vers un entrepreneur au vrai sens du terme socle de la création d'une classe moyenne l'actuel comité de gestion de l'institut national pour l'étude de la recherche agronomique INERA s'active à redynamiser ce grand centre de développement agricole de la RDC son directeur général le professeur Jacques Loutaladio a donné la vision globale axée autour d'une approche d'écoute et des responsabilisations on l'écoute nous venons de totaliser trois mois et demi depuis qu'on a été désigné par l'arité ministérielle de son excellence monsieur le ministre de la recherche scientifique et innovation technologique la situation en général elle est calme et stable mais elle est difficile dans la mesure où nous avons besoin d'une nouvelle impulsion parce qu'au départ à l'amorce de nos activités nous avons eu une assemblée générale pour écouter les les staff et changer avec eux et connaître leurs préoccupations pendant cette assemblée j'ai pu passer un message qui comprenait quatre points clés d'abord j'ai demandé qu'il y ait une franche collaboration n'est-ce pas un travail dans la transparence et en équipe deuxièmement j'ai insisté sur la nécessité d'avoir une grande visibilité de l'INERA qui est une grande institution troisièmement il était important de maximiser les ressources propres n'est-ce pas pour nous permettre n'est-ce pas de pouvoir fonctionner de manière beaucoup plus harmonieuse et quatrièmement il fallait valoriser le staff qui constitue n'est-ce pas un facteur clé pour le développement de cette institution et après des journées de prière dédiées à la nation organisées par la ministre du portefeuille ces journées de prière qui ont été une réussite n'ont pas laissé indifférente Adèle Kaïnda qui a évalué avec le pasteur de Louboumbashi ces dites journées reportage Angèle Mabiala elle est visionnaire et présidente de la fondation Kalix Munana elle a effectué 2000 kilomètres de Louboumbashi à Kinshasa pour venir encourager l'intercesseuse Diakonès et Mamaki Pendano d'avoir initié et organisé la journée de jeûne et prière en faveur des fardessiers le 17 juillet dernier au stade de martyr qui aurait dit que la reconnaissance n'est pas de ce monde en tout cas les valeurs morales et qualités de la princesse Adèle Kaïnda Mahina ont été reconnues et valorisées par une autre femme cela n'arrive pas tous les jours cette femme qui est dans le ministère de veuve des orphelins et des personnes vivant avec handicap s'est dit très convaincue que la prière du dimanche a déclenché la faveur divine pour que les armes se taissent à jamais et que la paix règne sur toute l'étendue du territoire national pour moi je pense que c'est la première fois d'organiser ce genre de prière ici à Kinshasa mais ce qu'elle a fait en tant qu'une servant de Dieu toutes les femmes de la république mettons-nous ensemble pour soutenir la vision de notre intercesseuse de la république nous pouvons qu'être derrière elle l'accompagner dans sa vision la réaction de la princesse Adèle Kaïnda Mahina ne s'est pas fait attendre quand le juste s'est multiplié le peuple est dans la joie la Bible nous dit dans Genèse celui qui bénira Israël sera béni nous avons eu le chef de l'État Félix Antoine Cécuti qui a dédié le pays par le nom du Seigneur et qui est un homme d'Israël parce qu'il a béni d'Israël et la RDC a été béni c'est une grâce non seulement particulière mais immense l'ambassadrice universelle de la paix souhaiterait que la servante de l'éternel Adèle Kaïnda Mahina mêtu plus ce genre de prière pour que les Congolais vivent dans la quiétude et que Dieu veille sur nos voyants fardessiers et de son commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo on termine ce journal par cette note de la religion plus précisément dans la province du Sud-Oubongi où deux femmes viennent d'être consacré pasteur de la communauté évangélique de l'église du Christ au Sud-Oubongi c'est le reverend pasteur Gédéon Bakandoa qui a présidé cette cérémonie regardez une grande première à l'ECC 17e communauté évangélique du Christ de l'Oubongi vient de 100 ans qui vient de consacrer au ministère pastoral pour la première fois deux femmes pasteurs un phénomène qui sort des sentiers battus il s'agit de madame Betty Alengbi Loneyala Alengue et de madame Rose Dakodebo Deolo consacrée révérende pasteur personnellement par le professeur docteur André Gédéon Bakandoa président national de l'ECC qui a fait le déplacement de Guimena pour cette fin sur invitation de la 17e sécu que dirige le révérend pasteur Cyril Alengue Naboué qui en est le président communautaire et représentant légal cette cérémonie s'est déroulée ce dimanche 24 juillet 2022 au cours d'un culte religieux au temple évangélique de la 17e sécu de Guimena réhaussé de la présence du gouverneur de province Jean-Claude Mabès et d'autres invités de marque dont quelques députés nationaux provinciaux et ministres provinciaux dans sa prédication Gédéa Boukoudoua a soulevé une question qui peuvent être des vrais témoins se basant sur les paroles bibliques des actes des apôtres de Luc et d'un Corinthien pour démontrer les caractéristiques d'un bon témoin comme il veut l'être les deux lauréates produites par la 17e sécu qui vient de franchir le Rubicon il s'en a suivi la consécration proprement dite marquée après des engagements fermes des lauréates de leurs parents de leurs époux et de fidèles par la prière spéciale du président de l'ECC qu'entourait tous les consélébrants qui ont imposé leurs mains sur les deux lauréates avant de leur faire porter à chacune la tenue pastorale faisant d'elle des désormais révérends pasteurs tenues constituées d'une tauche noire et d'une bretelle rouge sous les applaudissements frénétiques de l'assistance Fin de ce journal Merci de l'avoir suivi et à très vite Restez branchés sur la RTNC Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci de l'avoir regardé